Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce vendredi 27 janvier 2023, il n'y aura pas de course à Vincennes en vue du prix d'Amérique, le week-end du prix d'Amérique qui s'annonce très palpitant en tout cas. On a deux réunions de trop, une à Saint-Brieuc, une à Cagnot-sur-Mer. Moi j'ai choisi la première option avec les trotteurs dans la course, dans la réunion qui se disputera en fin de matinée ce vendredi 27 janvier. Avec la septième course du programme, le prix de Saint-Donan, c'est une course pour des chevaux de 6 ans, des mâles n'ayant pas gagné 68 000 euros en recul de 25 mètres à partir de 35 000 euros. Ils seront 17 au départ, il y a un cheval que je vous ai conseillé la dernière fois sur l'Hippodrome de Vincennes, c'est pour dire s'il descend de catégorie. Je vous le reconseille cette fois-ci, ce sera le numéro 16 IS Max, c'est le deuxième plus riche, regardez l'engagement est très favorable, il a moins de 1000 euros du plafond des gants. Alors c'est toujours délicat de rendre la distance surtout sur des petits hippodromes comme celui de Saint-Brieuc, mais c'est un cheval qui a prouvé qu'il était compétitif corde à droite. Et puis au premier échelon, il y a pas mal de concurrents qui sont en phase de préparation, du coup qui n'auront pas d'ambition, ça peut lui permettre d'avoir un parcours un peu plus favorable et de pouvoir contourner plus facilement le ploteau. En tout cas regardez, il reste sur une deuxième place avec Jean-Michel Bazir, entre autant 14-6 sur la piste de Vincennes, la grande piste, c'était excellent. Voilà des cours sur la piste de Vincennes, regardez, bon droitier, deuxième du côté de Mélède Humaine, donc voilà l'aptitude corde à droite il a déjà avec Kevin Leblanc, son partenaire du jour. Et puis regardez, il s'est imposé du côté de Vire, une petite piste corde à droite aussi, donc voilà, c'est un cheval qui a de la tenue, qui est compétitif, déféré des 4 pieds et corde à droite. Avant le coup, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, je pense vraiment que le lot est largement à sa portée, donc voilà, je pense qu'il ne devrait pas taper loin si Kevin Leblanc tient ses rênes, à mon avis il ne devrait pas y avoir photo en tout cas. C'est un cheval qui détient une toute première chance dans cette compétition. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu du jour, en simple gagnant placé chez notre partenaire TheTurf.fr, le 716 IS Maxx en Réunion 2, à jouer de mon connard en regagnant, 3€ placé, la course est prévue comme vous le voyez à 15h08. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé mercredi du côté de Pau, je vous indiquais un cheval au galop, on ne m'y reprendra pas trop à rejouer à Naël Mécouche dans des courses de galop. Honnêtement, le cheval qui est parti comme à une planche à repasser, il a perdu 15 mètres au départ alors qu'il avait un très beau numéro dans la stale de départ. Derrière, il a recollé assez progressivement et dans la ligne droite, Naël Mécouche qui ne savait pas trop où le mettre, alors du coup elle a essayé d'aller au centre alors qu'il n'y avait pas de place. Enfin bon, un véritable cauchemar, une monte à oublier et un cheval justement à reprendre en confiance avec Naël Mécouche, ça je ne sais pas mais en tout cas, il faudra le reprendre en confiance parce qu'il a vraiment été malchanceux dans la course. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye.